C'est le salon mondial du web qui rassemble tout le gratin de la toile à Lisbonne au Portugal. Et l'autre toile géante du moment, justement, c'est le Brexit. Le sujet s'est imposé tel une toile géante dont il est difficile de s'extirper. Et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant à entendre le négociateur de l'Union Européenne pour le Brexit, Michel Barnier. L'UE exigera de fortes garanties pour que les conditions soient les mêmes pour tous. Il y aura une concurrence économique accrue entre l'UE et le Royaume-Uni, ce qui est normal, mais l'Union ne tolérera aucun avantage concurrentiel injuste. Plus de 1000 investisseurs et pas moins de 2000 start-up étaient attendus à ce salon géant du web, où beaucoup s'interrogent sur les perspectives en matière d'affaires dans un monde post-Brexit. Pour moi, les discussions les plus intéressantes qui attisent ma curiosité sont le Brexit et les Etats-Unis en 2020. Nous discutons avec de nombreuses start-up très différentes en Europe et nous voulons trouver des partenaires. Autre invité remarqué par Webcam, Edward Snowden. Le lanceur d'alerte a pour sa part mis en garde contre le pouvoir, je cite, abusif, créé par la technologie et légalisé en citant des géants du numérique tels que Google, Amazon ou Facebook. – Sous-titrage FR –